Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le Feury 122 qui est le lauréat du prestigieux prix diapason d'or. C'est également le modèle phare de la marque autrichienne. Il a savoir que depuis il a connu de nombreuses améliorations techniques entre autres grâce au feedback continu des partenaires Feury Riche de par le monde mais aussi des techniciens ou bien des pianistes la production du 122 a connu un arrêt net en 2015 pour intégrer une nouvelle mécanique ainsi qu'un nouveau clavier sur ce modèle une des raisons principales du succès du Feury 122 a toujours été un son ample et riche pour un instrument de cette taille la table d'harmonie est faite des bois d'épicéa les plus précieux composés de deux couches ultra fines laminées le bois choisi pour la facture de l'instrument est un bois massif ce qui les rend durable à long terme un exemple de la tension portée aux détails peut être par exemple vu dans le châssis du clavier qui est en multiplie laminée le séchage est opéré grâce à des cabines pendant plusieurs mois à la sortie de cette période de séchage le bois est tout de suite vernis afin de le préserver c'est une étape très importante du processus de production car l'humidité peut rapidement altérer la qualité du bois ainsi le bon fonctionnement de la mécanique reste préserver le résultat est un instrument qui est très durable et résistant aux changements climatiques afin d'assurer un maximum de précision dans la construction feu riche s'est doté des toutes dernières machines numériques cnc des dispositifs spéciaux et des gabarits ont été fabriqués sur mesure pour chaque étape de la chaîne de production cette attention portée aux détails se retrouve dans le contrôle de qualité chez feu riche dans lequel les experts au cours du processus de production sont sur place et le travail d'un facteur de piano est toujours vérifié par un second facteur de piano tous les composants de la mécanique et du clavier sont imaginés et conçus à 100% par feuilles riches le 122 possède une mécanique totalement revisitée ce que nous allons voir en détail jetons un oeil au poids de la touche des années de recherche ont été nécessaires pour créer une des mécaniques les plus légères qui soit pour les pianos droits par exemple on peut évoquer ce plombage vers l'avant composé d'un poids de 52 grammes et qui est similaire à ceux des pianos à queue on peut facilement constater cet effet de poids vers l'avant en actionnant les marteaux la touche en allant vers le bas avec son poids va accompagner le mouvement et non aller contre comme c'est le cas sur la plupart des pianos droits avec environ 35 grammes de poids porté vers le haut le marteau revient tout de suite en arrière après avoir été actionné il n'y a aucune secousse lorsque la touche est relâchée la touche contient seulement un plombage pour un très bon équilibre et une inertie très faible cette dernière signifie qu'on peut jouer pianissimo de façon très simple en résumé cette méthode de plombage vers l'avant est la même que l'on retrouve sur les pianos à queue cela permet une faible inertie et donc un jeu beaucoup plus léger qu'il ne l'est en réalité ils ont Sous-titrage MFP. Regardons maintenant comment sont faits les feutres dans cette nouvelle mécanique. Commençons avec les feutres de marteau. Feuerich, après 7 ans de recherche, a décidé d'utiliser des feutres de laine d'Australie qui apportent une palette sonore très équilibrée. Les feutres de mortaise sont en cachemire jaune, assez massif. Sous les touches, les feutres aussi appelées mouches sont denses et élastiques et imprégnées d'une substance spéciale pour les rendre résistants à toutes les variations hygrométriques. Les autres feutres oranges derrière la touche et à d'autres endroits apportent une grande délicatesse dans le toucher. Grâce à la qualité de ces feutres, la touche fait donc très peu de bruit. Des renforcements de bois massif ont également été apportés à certains endroits importants de la touche afin de rendre la mécanique, pièce maîtresse du piano, la plus durable possible. Dernier point, les pédales et le système de sourdine sont aussi le résultat de plusieurs années de recherche et développement chez Feuerich. Regardant à l'intérieur, on voit que l'essentiel de la construction est fait de bois et non de métal, comme cela peut être le cas sur d'autres types de pianos. Le bois fait en effet moins de bruit et le système requiert aussi très peu d'entretien. La pédale de sourdine est faite pour être très simple d'utilisation. Réglable par un papillon, le feutre est situé très près des cordes pour un fonctionnement optimal. Chaque Feuerich 122 a de multiples couches de lac sur le meuble, ce qui permet de gommer très facilement les rayures superficielles par exemple. Notons aussi le pupitre en bois qui permet de supporter tout type de partitions, les roues qui rendent très facilement déplaçable ce modèle 122 et la sourdine peut être facilement enlevée par des techniciens comme des novices. C'est un système fait pour pouvoir être utilisé par tous. En conclusion, le Feuerich 122 est le modèle phare de la marque autrichienne. Il est aussi celui qui s'est vendu le plus à travers le monde. Avec un son riche, ample, pour ne pas dire équilibré, une facture unique avec cette mécanique et ce clavier à 100% fait par Feuerich, et aussi une construction solide qui le rende durable à très long terme, il a été choisi par toutes les institutions de par le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?